Live du jeudi by Armel, comme tous les jeudis à 18h30 sur Facebook et Instagram, je suis là parmi vous, vous parlez de divers sujets. Et mon intention est justement de vous offrir de la clarté et du sens dans les difficultés que vous rencontrez et aussi de vous offrir les outils pour vous permettre de vous mettre en mouvement, de réaliser ce qui est important pour vous. Alors bienvenue Laure, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire qui devient un rendez-vous vraiment pour pas mal de gens et vraiment ça me ravit de savoir que vous y trouvez vraiment un intérêt dans ces lives. Et ce titre qui est être aligné, en quoi est-ce que c'est si important, qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'être aligné est la condition sine qua non pour que la loi d'attraction fonctionne, vraiment. Et ça, c'est ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Donc, on va déjà attendre que vous arriviez… Est-ce que sur Facebook… Alors, la dernière fois, c'était quand même assez marrant parce que sur Facebook, je n'ai vu aucun commentaire alors qu'il y avait du monde qui était présent. J'espère que pour cette fois, je pourrais… parce que c'était quand même assez frustrant. Donc, bienvenue, bienvenue à tous. Si vous êtes là, surtout sur Facebook, est-ce que vous pouvez me faire signe ? Laure, est-ce que tu peux me faire signe, toi qui es sur Instagram ? Est-ce que tu peux me faire signe sur Facebook ? N'hésitez pas à me mettre un petit mot pour que je sache que vous êtes là. que je sache que vous êtes en ligne avec moi et que je… Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ah, Olivia ! Ah, super ! Bonjour Olivia et bienvenue. Est-ce que tu m'entends bien sur Facebook ? Ah, super ! Ah, j'étais frustrée la dernière fois. Oui, coucou ! Merci. Merci, merci. Merci et bienvenue. à ce live qui est quand même très, très important parce que sans alignement, on ne se réalise pas. C'est incroyable quand même. C'est… Ah, super si on m'entend bien. C'est quand même incroyable comme sujet. Ça paraît de rien comme ça, mais c'est super important. Donc, si vous aussi, vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je travaille, n'hésitez pas à m'en parler, à m'en faire part. Moi, je serais ravie de développer sur les sujets. On m'avait déjà demandé de parler au niveau de l'argent. C'est ce que j'ai fait. Donc, voilà, n'hésitez pas. En tout cas. Alors, moi, je vais commencer. Je pense que les autres vont arriver progressivement. Et pour ceux qui arrivent, je vois qu'il y a du monde sur Facebook. Mais n'hésitez pas à me faire un coucou. Ça me plairait vraiment bien de savoir que vous êtes là, qu'on est connecté. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, le live du jeudi Bayer Mail, pour aujourd'hui, ça sera être aligné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi est-ce que c'est important ? En fait, être aligné, c'est la condition sine qua non pour que la loi d'attraction fonctionne et la loi de création fonctionne. C'est-à-dire que dès lors que vous voulez matérialiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, on vous dit, ok, faites des pensées positives, vous allez les répéter, vous faites vos mantras, ça suffira. Vous avez bien vu que ça ne fonctionne pas totalement. Eh bien non, parce qu'il y a des subtilités à la loi d'attraction justement. Coucou, petite fleur et bienvenue. Donc, il y a des subtilités à la loi d'attraction. C'est vraiment ce qu'on développe dans le programme Créer votre propre changement justement. On apprend vraiment dans les détails près comment la loi d'attraction fonctionne. C'est une application qui est très particulière, mais c'est ainsi qu'elle fonctionne. Mais s'il y a une condition qui est indispensable, c'est d'être aligné pour que cette loi d'attraction fonctionne vraiment. Coucou Elodie, bienvenue. Et donc, qu'est-ce que déjà, en quoi est-ce que c'est important ? Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est important dans le sens où tout est vibratoire. Dans la mesure où tout est vibratoire, selon la vibration dans laquelle vous êtes, vous allez attirer à vous des situations et des personnes qui répondent à votre vibration intérieure. Mais votre vibration intérieure, c'est une équation vibratoire globale. À quoi elle répond cette équation vibratoire globale ? Coucou Diane et bienvenue. Cette équation vibratoire, elle répond, elle ne fonctionne. On va dire que si votre équation, elle est dysfonctionnelle, vous n'allez pas obtenir le résultat que vous voulez. Si l'équation est bien écrite, elle est bien faite, vous allez obtenir le résultat que vous voulez. Et bien, l'alignement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'alignement, c'est cette équation dont l'écriture, elle est vraiment bien faite, de façon à ce que vous ayez le résultat. Si vous dites par exemple 2 plus 3 égale 5, moi j'ai envie d'obtenir le chiffre 5, d'accord ? Mais votre équation vibratoire, elle est composée de 1 plus 6. Jamais vous n'allez obtenir le chiffre 5. Et là, c'est la même chose pour l'alignement. C'est-à-dire comment avoir la formule la plus précise pour que vous puissiez obtenir le résultat que vous voulez. Et quand je parle de résultat, c'est les situations et les événements de votre vie. Donc, l'alignement correspond à ce moyen qui va vous permettre d'avoir l'équation la plus parfaite possible pour obtenir ce résultat. Voilà. Hey, coucou Franck, ça fait longtemps. Donc, il y a deux axes au niveau de l'alignement. Il y a l'axe horizontal et l'axe vertical. Et justement, c'est quand ces deux axes-là se rejoignent vraiment, que là, vous augmentez vraiment les chances, que ce que vous désirez vraiment se matérialise, voilà, dans la matière. Donc, la première chose, c'est être aligné. On va déjà parler de l'axe horizontal. C'est-à-dire que la première chose, c'est que, effectivement, l'univers, lui, quand je parle de la loi d'attraction, ça veut dire que l'univers répond à la cohérence. Si vous êtes cohérent, si l'équation vibratoire est cohérente, vous obtenez le résultat. Donc, être aligné dans un tout premier temps, c'est « je suis aligné ». Quand on dit « oui, je suis aligné », de manière globale, générale, comme disent beaucoup de gens, c'est « je suis aligné avec ce que je veux et ce que je fais ». Et là, il y a un alignement entre ce que je veux et l'attitude et le comportement que je vais avoir. Et ça, c'est le premier alignement qui est vraiment important. Mais déjà, faut-il avoir de la clarté sur cette équation-là ? C'est-à-dire que quand je dis la cohérence et l'alignement entre ce que je veux, la question, c'est déjà « qu'est-ce que vous voulez ? ». Et là, vous auriez déjà besoin de valider « qu'est-ce que vous voulez ? ». Est-ce que ce que je veux répond véritablement à ce que veut mon cœur ou est-ce que ce que je veux est une attente de mes proches ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on attend de moi ? Parce que si c'est quelque chose qu'on attend de moi, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas un désir venant de vous. D'accord ? Bienvenue Nathalie qui arrive à se connecter. Coucou Enora, ça y est, tout le monde arrive. Donc, déjà, je vais juste te répéter un petit peu. Le premier alignement, c'est l'alignement à l'étage en dessous de l'humain que je suis. Ah, coucou Chloé ! Ça fait plaisir de te voir là ! L'alignement entre ce que je veux et ce que je fais. D'accord. Donc, déjà, vous auriez besoin de valider « qu'est-ce que je veux vraiment ? ». Est-ce que ce que je veux est ce qu'on attend de moi ? Ou est-ce que ce que je veux est quelque chose qui vient vraiment dans mon cœur ? Donc, ce qui est important, c'est que ce que vous voulez vraiment soit aligné avec votre cœur. C'est peut-être le premier alignement à avoir. D'accord ? Ensuite, il y a aussi ce que vous faites. Quelle est l'attitude, quel est le comportement que vous avez par rapport à ce que vous voulez ? Et je rencontre et je vois vraiment chez mes patients à quel point, parfois, on sait véritablement ce qu'on veut. Ce qu'on veut vient vraiment de notre cœur, mais à quel point la mise en action est aussi difficile. Certaines personnes procrastinent. On a de la résistance à se mettre en mouvement. Tout simplement parce que, à ce moment-là, joue vraiment la notion de la confiance en soi qui rentre en jeu. J'ai confiance, mais aussi, il y a aussi le fait de se détacher du regard de l'autre. On revient encore dans repositionner l'autre par rapport à soi et de revenir vraiment dans je vais faire les choses pour moi. C'est pour moi que je vais faire et je vais le faire par amour pour moi, dans une dynamique par amour pour moi. Et à ce moment-là, ça me demande de me repositionner par rapport à l'autre et de me détacher du regard de l'autre. Me détacher du regard de l'autre en prenant confiance en ce que je suis, en ce que je fais et en ce que ça anime dans mon cœur. Et justement, on rencontre souvent dans cette mise en action des contraintes, des blocages par rapport à vraiment un état émotionnel à l'intérieur de soi. D'où l'importance vraiment pour chacun de nous d'avoir les outils pour accueillir nos émotions. J'irai même plus loin qu'accueillir nos émotions pour déstocker, déstocker, j'ai dit vraiment déstocker, nos émotions de nos mémoires cellulaires pour éviter de revivre ces émotions en boucle, justement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé justement une formation en ligne sur mon site internet qui est Libérez-vous de vos souffrances émotionnelles. Où je vous donne vraiment les outils pour déstocker à la racine vos souffrances émotionnelles pour ne pas les revivre en boucle. Donc je pense que ça aussi c'est important parce que ça peut être un frein à notre mise en action et aussi à notre volonté de qu'est-ce que je veux vraiment et est-ce que j'ose, j'ai ce courage d'être au cœur de ce qui est important pour moi, quel que soit ce que pensent les gens, quel que soit ce que disent les gens. Donc on rentre aussi dans cette estime de soi, la valeur que je donne à ma personne, à ce que je désire et de ne pas chercher à forcément aligner ce que je veux avec ce que les autres attendent de moi. Aligner ce que je veux avec la morale. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Et juste me réaligner dans mon cœur de ce que je veux s'aligne avec ce qui est bon et juste pour moi. C'est personnel. Je ne cherche pas à convenir. Je ne cherche pas à ce que ce que je veux corresponde à quelque chose. Non, je cherche juste à ce que ce que je veux réponde vraiment à un désir qui est un élan de mon cœur. Et je vais me mettre en action par amour pour moi. Voilà. Dans la considération de mon être et de mes besoins. Donc ça, c'est déjà le premier alignement qui est vraiment important dans la cohérence. Et je remarque déjà aussi dans les séances individuelles quand les gens viennent me voir et ils ne comprennent pas en fait. Ils me disent « Bon, Armel, voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, par exemple. » Donc ça, c'est le désir. Ok ? La personne a vraiment envie de rencontrer quelqu'un dans son cœur. Et dans l'attitude, je vois vraiment une incohérence dans le sens où la personne ne se met pas du tout en mouvement. La personne, elle est statique. Elle est là. Elle ne sort pas. Elle attend que les choses arrivent. Non, ce n'est pas possible en fait. Il y a un moment donné où on a aussi besoin d'aller vers l'autre. Si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer l'autre aussi. Donc ça demande aussi de sortir de sa zone de confort pour aller rencontrer l'autre, s'ouvrir à l'autre. Donc cette incohérence en soi, ce non-alignement va faire en sorte que ça ne se réalise pas. La rencontre ne va pas se faire. Il y a autre chose aussi, par exemple, dans l'incohérence et le non-alignement dans les séances individuelles. C'est que j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent « Armel, j'ai envie de tomber amoureuse, j'ai envie de vivre une relation amoureuse dans laquelle j'ai envie de me sentir aimée, d'aimer, d'être... » Ok, ça c'est super. Mais dans l'attitude, il y a une incohérence, un non-alignement dans le sens où, par exemple, cette personne n'était pas prête à ouvrir son cœur. Elle veut tomber amoureuse et être aimée, mais elle n'est pas prête à ouvrir son cœur parce qu'il y a une perte de confiance en l'homme. Et ce non-alignement de manière vibratoire fait que, dans la loi d'attraction, bien sûr, l'univers va traiter cet amas vibratoire et va faire en sorte de dire « En fait, il y a une disharmonie entre ce qu'elle veut et ce qu'elle fait, l'attitude qu'elle a et la vibration qu'elle a, du coup. Donc, le résultat, c'est si j'ai peur de rencontrer les hommes parce que je n'ai pas confiance, c'est sûr qu'il ne se passe rien. Il n'y a personne qui vient vous voir ou il y a des hommes indisponibles parce qu'au moins, ça n'engagera pas votre cœur. Vous voyez ? Donc, cet alignement, elle est vraiment indispensable dans la loi d'attraction et ça vous permet, d'une certaine façon, de jouer le personnage qui joue la scène que vous avez vraiment envie de jouer. Voilà. Quand vous êtes aligné, en cohérence avec ce que vous voulez et ce que vous faites, vous êtes, vous jouez le rôle du personnage qui joue la scène que vous voulez vraiment. Et à ce moment-là, c'est OK. Donc, ça, c'est vraiment ce qui se passe à l'étage en dessous. Mais cet alignement-là a besoin aussi d'être complété avec le tout, dans une certaine verticalité. Et la verticalité, c'est quoi ? C'est quand mon moi qui joue le personnage et la scène de l'humain que je suis est complètement aligné avec mon moi profond, mon moi supérieur qui est mon créateur lui-même. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand cet alignement-là entre ce que je veux créer vraiment pour moi à l'étage au-dessus de l'âme et de la vibration est complètement aligné avec le personnage joué sur la scène à l'étage de l'humain que vous êtes. Et à ce moment-là, quand l'alignement, il se fait, là, je peux vous garantir que ce que vous souhaitez vraiment se réalise. Vraiment. Et en séance individuelle, justement, les gens viennent me voir pour que je puisse justement trouver cet alignement de qu'est-ce qui se passe à l'étage au-dessus, qu'est-ce que le moi supérieur désire vraiment, qu'est-ce que votre âme désire vraiment pour vous, et à ce moment-là, quand l'information est là, mais c'est tellement plus simple de savoir pourquoi on vit certaines situations et pourquoi pas d'autres. Et donc, je vais vous donner des exemples. Je pense que les exemples vont être vraiment très parlants. Je vais vous donner mon exemple, moi. C'est qu'il y a un moment donné, par exemple, je me suis dit, tiens, là, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Ok, ça, c'est mon souhait dans mon désir ici. J'ai envie de rencontrer quelqu'un et en même temps, je m'ouvre. Voilà, quand on m'invite, je laisse mon travail. J'ai dû réaménager mon agenda pour avoir un peu plus de temps de libre. Donc, voilà. Donc, vraiment, je fais de mon mieux pour avoir une attitude qui répond à mon besoin. Nickel. Sauf qu'à l'étage, dans ma verticalité, à l'étage au-dessus, dans ma verticalité, dans mon moi supérieur et mon âme, au niveau de la vibration, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'information au niveau du créateur que je suis, il est que ce n'est pas du tout ma priorité de rencontrer quelqu'un. parce que ma priorité, c'est déjà de me construire professionnellement. Parce qu'au fond de moi, ce qui est prioritaire, c'est de me construire cette sécurité et cette liberté, cette sécurité qui induit sur une liberté qui est importante pour moi, qui fait que tant que je n'aurai pas atteint cette sécurité, cette liberté, je ne serai pas disponible à aimer vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la rencontre, elle ne se fait pas. Donc, c'est normal. La seule chose, c'est que si je m'aligne, si le personnage qui joue la scène, c'est-à-dire moi, je suis aligné au créateur que je suis là-haut et de l'information qu'il y a là-haut, à ce moment-là, je m'aligne avec cette information et je comprends bien que ça ne sert à rien que je m'acharne à vouloir rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai d'autres choses à préparer en amont qui sont indispensables et importants pour moi pour que je m'épanouisse complètement en tant que femme. Donc, du coup, à partir de là, il n'y a plus d'attente de rencontrer quelqu'un. Il n'y a plus de « ce n'est pas fait pour moi, j'ai espoir, mais pas du tout ». Non, il n'y a rien de tout ça. Je m'aligne, je vis ma vie, je fonce dans ma vie professionnelle dans laquelle je m'épanouisse en même temps et je laisse le reste se faire. Et vraiment, quand cet alignement se fait, on voit vraiment aussi que les choses, elles s'ouvrent. On est dans un chemin qui est un chemin de cohérence. Voilà. Donc, si à un moment donné, je donne un exemple, je me dis « ok, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je m'en donne les moyens et mon attitude est en cohérence avec mes besoins, avec ce que je veux » et qu'en parallèle, dans mon moi supérieur, on me dit « ça y est, tu es prête », c'est le moment où je peux vous dire que là, c'est l'autoroute. Quel que soit ce que vous voulez, la voie, elle s'ouvre. Vraiment. C'est que c'est le moment, c'est le créateur que vous êtes, votre moi supérieur, c'est exactement le désir de votre moi supérieur et le personnage qui joue la scène qui rentre en cohérence et en alignement en même temps. Et là, vous avez déjà vécu des situations, vous vous dites « ah, ça y est, là, tout est ouvert, tout se décante. » C'est qu'il y a un alignement sur les deux axes qui fait qu'effectivement, tout est vraiment ouvert. Mais bien entendu, du coup, tout est vraiment vibratoire. Donc, il y a vraiment cette connexion entre le moi, le personnage qui joue la scène et le moi profond qui est justement, qui est le moi à l'étage au-dessus, qui a aussi son libre arbitre de créer ce qu'il veut. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment une coopération et on rentre en équipe ensemble pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Mais c'est aussi, là, j'ai créé un programme qui est « M'inscrire naturellement, sans régime. » C'est aussi la clé par rapport à comment je rentre en... comment dire... en relation avec mon corps, c'est-à-dire pour pouvoir maigrir vraiment sans régime dans le respect de votre corps, s'il vous plaît. il y a une notion d'alignement. Et en fait, il faut imbriquer l'équation vibratoire pour que ça soit possible. Parce que c'est vrai qu'on oublie que notre corps, lui, est doté d'une fonction qui est naturelle. On a un système immunitaire, c'est une fonction qui est naturelle qu'on a en nous. On ne se lève pas le matin en disant « Est-ce que mon système immunitaire fonctionne ou pas ? » On le sait en fait. On le sait tellement qu'on n'y pense pas. Mais votre corps a aussi une deuxième fonction naturelle qui est le régulateur de votre poids d'équilibre. Je veux dire, elle existe, elle est là. Donc, elle régule grâce à votre métabolisme de base. Donc, à partir de là, il y a vraiment une... comment je rentre en cohérence avec les fonctions naturelles de mon corps qui ont une potentialité incroyable, et mon attitude vis-à-vis de mon corps et vis-à-vis de mon alimentation que je vais aligner avec tout ça et aligner aussi avec la manière, enfin, l'état d'esprit dans lequel je suis. Et donc, ça demande vraiment toute une reprogrammation au niveau de votre cerveau pour réactiver votre métabolisme de base. Donc, c'est encore une question d'alignement et quand on aligne tout ça, tout va bien. Et j'aimerais vous partager quelque chose, c'est justement une question d'alignement cet après-midi parce que ce programme il me passionne vraiment et j'étais encore en train de le peaufiner cet après-midi. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez, regardez, c'est l'alignement. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Il y a 6 aspects. L'alignement de ces 6 aspects fait que de manière naturelle votre corps va se charger de réguler votre poids. Ça veut dire que vous pourrez manger ce que vous voulez, quand vous voulez, sans culpabilité et vous laisser votre corps faire le nécessaire. Et c'est cet alignement qui va le permettre. Donc, nous allons travailler l'aspect, la première là, c'est comment on rentre justement en équipe avec notre corps véritablement et je vais m'aligner avec les besoins du corps. Je vais m'aligner ensuite là, le deuxième pôle, c'est la déprogrammation des causes profondes qui font que le surpoids est là parce qu'aucun surpoids n'arrive au hasard. Ensuite, on va reprogrammer véritablement votre cerveau pour activer le métabolisme brûleur de graisse. Ça, c'est génial. Ensuite, on va se réconcilier avec votre corps. Vous allez vous retrouver vous aimer votre corps et avoir confiance en vous. C'est génial. Ensuite, après, là, on va rentrer dans un pôle pour réaligner tout ça. OK, qu'est-ce que votre corps a besoin ? De quoi il a besoin pour que ce fonctionnement, cette machine, elle fonctionne à fond ? Et ensuite, il y a un changement de comportement. C'est ce que je vous ai dit entre ce que je veux et l'attitude que j'ai. Donc, un changement de comportement alimentaire. Donc, tout ça pour vous dire que dans la vie, absolument, tout est possible. Là, on part du corps. C'est-à-dire, on part de quelque chose qui est intrinsèquement en soi. Et intrinsèquement en soi, il y a comme une ligne directive qui permet que si on respecte l'alignement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas l'ordre du miracle, c'est juste la mise en connaissance du mécanisme du corps. La mise en connaissance du fonctionnement du cerveau. On rentre dans la neurosciences quand on fait ce programme pour mincir parce que le cerveau est un moteur incroyable qui donne les ordres pour que votre corps fonctionne d'une certaine façon. Vous voyez ? Mais c'est sûr que quand on dit j'ai envie de mincir, par exemple, et je veux respecter mon corps et qu'à côté de ça, à côté de ça, je veux respecter mon corps. J'ai envie de mincir. Mais que vous faites un régime, vous n'êtes plus aligné parce que vous n'êtes plus dans le respect de votre corps. Donc, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a un moment donné, votre corps ne va plus collaborer dans ce sens avec vous. Voilà. Donc, si vous voulez que à l'étage, ça c'est vraiment à l'intérieur de soi, à l'étage vraiment de l'univers, si vous voulez que l'univers collabore avec vous, vous avez besoin de remettre cet alignement entre ce que je veux, ce que je fais, l'attitude que j'ai par rapport à ce que je veux, les moyens que je me donne par rapport aux besoins que j'ai vraiment. Et en même temps, s'aligner avec votre moi supérieur qui est le moi créateur du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi ? Qu'est-ce que je veux créer vraiment pour moi ? Voilà. Donc, c'est vrai que... Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'espère que déjà là, je vous ai amené de la clarté sur l'importance de l'alignement. et surtout ce que ça implique, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça a été clair ? Qu'est-ce qui vous a parlé dans ce que je vous ai dit ? J'attends un peu pour avoir vos réponses. L'alignement, c'est vraiment une collaboration. Quand on parle du corps, c'est une collaboration. Comment je rentre en collaboration avec mon corps et comment je rentre en collaboration avec l'univers, avec le tout en fait. C'est vraiment ça. Donc voilà, n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir ce qui vous a parlé dans ce que je viens de dire là, dans ce que je viens de partager avec vous. ou si c'est bon pour vous, c'est OK aussi pour moi. Voilà. Il y a des lives qui sont beaucoup plus longs. C'est dense et il y a des lives où, voilà, c'est aussi, voilà, l'information, elle est là. Elle est contenue là. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que Diane, tout a été clair. OK. Bien, super si tout a été clair. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans ce qui a été partagé ? Et Nora, qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans ce qu'on vient de dire là ? Nathalie aussi, Petite Fleur, Je suis curieuse, Olivia, Élodie, Laure, Chloé, Franck. Alors, Laure qui dit, très clair, merci. Ce qui m'a parlé, c'est la mise en action à faire pour activer mes besoins de cœur. Exactement. La mise en action, elle est vraiment indispensable. Après, la question, c'est quand je me mets en action où je me place ? Ça, c'est vraiment important. Quand je me mets en action, est-ce que je me place par peur du regard de l'autre et que je me positionne par rapport à l'autre ou je suis véritablement là, dans cet espace de mon cœur, bien centré dans ce que je veux ? Parce que parfois, on peut avoir des attitudes ou un comportement où on se plie en quatre pour l'autre en fait. On fait les choses par peur d'eux, mais on ne fait pas les choses par amour pour soi. Donc, c'est totalement différent aussi dans l'alignement et dans les résultats que vous allez obtenir. Donc, voilà. Merci en tout cas, Laure. J'espère que cette explication a amené encore un peu plus d'éclairage aussi pour vous. Voilà. Dans tous les cas, du coup, je vous ai donné un petit peu l'extrait de ce magnifique programme qui est « M'inscrire naturellement sans régime ». Si vous avez envie de prendre soin de votre corps et d'avoir un programme complet qui vous y emmène, où on traite vraiment les causes profondes, on traite le… Et à la fois ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, c'est-à-dire déprogrammer les causes profondes. On va aussi travailler ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire le changement alimentaire. Et vous avez envie de ce programme-là. Moi, je suis très contente en tout cas de le partager avec vous parce que moi, j'en profite de ça tous les jours et je vois à quel point j'aime. C'est quel bonheur de pouvoir vivre, manger ce qu'on veut, profiter de la vie sans culpabilité et de savoir qu'en fait, mon corps manage parfaitement tout quoi. Et pouvoir vraiment… Ça, c'est une information qui est donnée qui fait que mon corps y répond et que je rentre en collaboration avec mon corps. Ça, c'est super. En tout cas, il y a trois… Il reste trois places pour ce programme. Donc, c'est un programme, n'hésitez pas à le voir sur mon site internet, sur les ateliers collectifs, mais cire naturellement. Et puis, voilà, donc, vous serez vraiment un tout petit groupe de six personnes. Donc, il reste trois places. N'hésitez pas à partager le lien si vous voulez ou vous avez plus d'informations. Allez-y. Mais en tout cas, je pense que si vous avez envie de sortir de ces régimes restrictifs et ces effets yo-yo, je pense que là, c'est une belle opportunité pour vous. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Si le live vous a parlé, n'hésitez pas à la partager aussi parce que, voilà, plus on est nombreux. Merci pour les petits cœurs. Je ne sais pas qui me les envoie. Merci Chloé. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager pour disposer l'information. C'est comme ça que les consciences s'ouvrent, surtout aujourd'hui, actuellement. Je pense que je n'ai jamais partagé autant de contenus gratuits que depuis le confinement et tout ce qui se passe parce que je pense qu'il y a un besoin qu'on s'élève, qu'on ouvre nos consciences, qu'on soit au cœur de nos vies, qu'on prenne la responsabilité de ce qu'on est en train de vivre là. Et je souhaite vraiment que chacun de ces lives de manière individuelle vous parle et vous permette de grandir. Donc, n'hésitez pas à partager. Donc, merci à vous, Chloé. Je te remercie. Ça me fait plaisir de te voir là. Et puis, je vois aussi toutes tes stories là. C'est magnifique les photos que tu mets. Voilà. Prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions par ailleurs, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances individuelles aussi pour que je puisse vous accompagner dans cet alignement, si vous n'avez pas décodé, moi, je vous accompagne à distance par Skype ou aussi dans mon cabinet à Nice. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Moi, je serai ravie de vous accompagner. Voilà. Et de vous offrir les moyens d'initier votre changement. Je vous souhaite une belle soirée. Vraiment. Quel plaisir d'être avec vous. Vraiment. Et moi, je vous dis à jeudi prochain. Et je ne sais même pas de quoi on va parler jeudi prochain. Je crois que c'est je crois que c'est par rapport à plaire. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vois les choses. J'avoue que là, ça a été très spontané pour moi ce live et je suis vraiment heureuse de pouvoir le faire dans cette dynamique-là. Prenez bien soin de vous. Tout plein de belles énergies vers vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye tout le monde. Je vous dis à très vite.